Un président peut pas avoir plus de deux mandats consécutifs mais est-ce qu'il peut avoir au moins trois mandats dans sa vie ? Oui. Pour répondre à ta question différemment Emmanuel Macron n'a pas le droit d'être candidat à l'élection présidentielle de 2027 par contre il a parfaitement le droit d'être candidat à celle de 2032, à celle de 2037 et ainsi de suite. Et pas ainsi de suite, enfin ça dépend, s'il fait deux mandats consécutifs alors il n'a pas le droit d'être candidat au troisième. Même si mandat, enfin bon paquet, il n'y a pas de max. Non non il n'y a pas de max. Avec la constitution actuelle. Oui, oui pardon j'aurais dû préciser. En l'état actuel du droit applicable. Et en cas de démission est-ce qu'il pourrait se représenter tout de suite ? Non. A priori non. C'est jamais arrivé mais en l'état actuel du droit ce serait pas possible. Pourquoi deux tours et pas trois tours ou plus ? Et bah c'est une très bonne question. Alors d'ailleurs vous savez que l'élection présidentielle, on dit toujours qu'il y a deux tours. Mais vous savez que c'est pas automatique ? Il n'y a pas deux tours à la présidentielle. C'est pas vrai. Il y a un seul tour à la présidentielle. Comment ça mon ref ? On organise un second tour que si aucun candidat du premier tour n'a obtenu la majorité absolue. Qu'est-ce qui se passe si vous avez une élection présidentielle avec 11, 12 candidats et les français votent au premier tour ? Et au premier tour il y en a un qui fait plus de 50% des voix. Est-ce qu'on fait un second tour ? Bah non. Il n'y a pas besoin. Le peuple français vient de décider. A la majorité, il a élu un président de la république. Félicitations, bravo à lui. Pas la peine de faire un second tour. 1962, Charles de Gaulle fait voter les français par référendum et ils choisissent donc d'organiser l'élection présidentielle au suffrage universel direct. De Gaulle est évidemment candidat, faut pas déconner. Et de Gaulle dans sa tête il se dit « Mais t'inquiète c'est plié. On va pas faire de second tour. Je suis large ! Je viens de gagner triomphalement un référendum. » Les français ils vont m'élire dès le premier tour. 1964, l'élection présidentielle arrive. Bam, il y a un second tour qui est organisé. Il paraît que de Gaulle n'était pas content du tout. Mais alors pas du tout, du tout, du tout. Évidemment qu'il a été élu après le second tour. Il a fait que 44%. Voilà donc Mitterrand se qualifie au second tour face à de Gaulle. De Gaulle est furieux et il est quand même élu. Mais il a très très mal pris. Y a-t-il une différence de procédure entre modifier la constitution de la Vème République et adopter une nouvelle constitution ? Non, il n'y a pas de différence de procédure. Il n'existe pas de procédure pour passer à une nouvelle république pour la simple et bonne raison que toute modification de la constitution est une nouvelle république. C'est pour ça que parfois je m'amuse 6ème République, 7ème, 8ème, république 5.2, 5.3, 5.4. En fait c'est à moitié une blague. Parce que si vous regardez bien les équilibres de 1958, dès l'instant où en 1962, donc 4 ans plus tard seulement, vous passez à l'élection du président de la République au suffrage universel direct, vous passez déjà dans une 6ème République. Et après vous continuez. Y a d'autres modifications constitutionnelles qui sont venues changer la donne. Le TT de Maastricht en 92, c'est en soi une nouvelle république. Le quinquennat en 2000, 8ème république. En 2008, on est passé dans la 9ème république. Tout ça pour dire que ce qui compte, c'est pas le numéro que vous mettez devant votre république. Ce qui compte c'est l'équilibre politique et la philosophie politique que vous mettez derrière. Mais encore une fois, cette blague sur les itérations de développeurs, la version release, la version 1, la version 1.2, 1.3, 1.4, En fait, il est aussi un peu valable en matière de droit constitutionnel. Parce que, ok, ce qui justifie qu'on change le numéro de la république, si c'est un changement profond de régime politique, à ce moment-là, 62, ça peut justifier le fait qu'on soit déjà en 6ème république. Ou alors on dit que, bah non, du coup, c'est une itération différente qui fait qu'on joue très différemment, mais en réalité c'est le même jeu. Parce qu'en fait, on n'a pas changé de république, c'est toujours la même, c'est juste un référendum, on n'a pas réécrit la constitution. Donc vous voyez, moi ça ne me passionne pas beaucoup, ces discussions de numéro de république. Moi ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a écrit dedans, et c'est ça qui est chouette. À quand la réécriture complète du code ? Mais si on réécrit complètement le code, on ne va pas changer tout le code, il y a plein de trucs qu'on va garder. Toutes les républiques de l'histoire de France ont toujours été des leçons tirées du passé, et des choses qu'on a voulu éviter. L'histoire, ça sert à ça, ça sert à ne pas refaire les erreurs du passé, à améliorer, etc. Donc de la même manière que la 5ème république est née sur les cendres d'une 4ème république à laquelle les gaullistes reprochaient son instabilité, et bien la 6ème république naîtra sur les cendres d'une 5ème république à laquelle, je ne sais pas qui, reprochera probablement un présidentialisme trop fort, une absence de responsabilité politique du président de la république, un manque de démocratie, etc. En tant qu'étudiant en sciences politiques, mon prof qui donne un cours sur les institutions nous dit clairement qu'une institution ne peut pas être imposée comme ça. C'est comme greffer n'importe quel cœur sur un malade, les chances de rejet sont énormes. Et ça c'est parfaitement vrai. Par exemple, vous voyez le défenseur des droits en France ? C'est nouveau le défenseur des droits. C'est un truc qui n'existait pas avant, ça a été créé en 2008 par la réforme de la constitution. On a une autorité administrative indépendante du gouvernement qui n'est pas non plus la justice et qui a la vocation à protéger les droits des personnes, à rendre des rapports, à observer comment fonctionnent les droits, etc. Ça, ce modèle-là, c'est directement inspiré d'un modèle d'Europe du Nord qui s'appelle l'ombudsman. L'ombudsman, alors je suis un très très mauvais accent suédois, je vous prie de bien voir m'excuser. L'ombudsman du suédois, ombudsman, souvent désigné en français comme médiateur, défenseur ou protecteur, est une personne chargée de représenter un ensemble de personnalités physiques ou morales. Son champ de compétences porte sur des différences de type administratif ou dans le secteur public ou privé, comme le recours à un médiateur, le recours à un ombudsman est gratuit. Mais il y a des pays dans lesquels, depuis très longtemps, ça existe, ça. Et bien nous, en France, on l'a créé. C'est nouveau. Donc, le défenseur des droits a dû inventer une manière française de créer cette institution nouvelle avec un rapport avec l'État, avec le gouvernement, avec les médias. Comment un journaliste français, il interview un mec comme ça, c'est bizarre. Il n'est pas membre du gouvernement, il n'est pas tout à fait à l'État parce qu'il est indépendant. Ce n'est pas la justice. En même temps, il protège les droits. Très bon exemple. L'ombudsman, c'est un truc qu'on a importé parce qu'on a trouvé que c'était intéressant. On essaye de le mettre en place. Et ça fait depuis 2008 que la France crée son propre chemin vers une défense des droits. Ils sont nommés par qui ? Les autorités administratives indépendantes, c'est un peu justement le caractère indépendant du truc. Donc, c'est sur proposition du gouvernement avec validation nécessaire par la commission concernée par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Donc, il y a un système d'oral, etc., où il faut qu'il soit validé. Un peu comme les commissaires européens qui doivent être validés individuellement par le Parlement. Comment on saisit le défenseur des droits ? C'est sur son site Internet, très directement. Ça reste une autorité administrative qui dépend donc tout de même du Conseil d'État. Comme tout sujet, les A.I. ou l'aspect indépendant reste toujours un peu discuté. Ah oui, non, mais attention, dépendre du Conseil d'État, on dépend tous du Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est une Cour suprême. Je vous rappelle que le Conseil d'État, il applique le droit. Heureusement que tout le monde dépend du Conseil d'État. Heureusement que tout organe administratif, administratif futile indépendant, doit appliquer le droit. Et qu'il y a un Conseil d'État qui est là pour lui claquer la gueule s'il fait n'importe quoi. Bah, heureusement. Pourrais-tu expliquer ce qu'est le Conseil d'État ? Bah, justement, je viens de commencer à te l'expliquer. Le Conseil d'État, c'est une Cour suprême en France. Ce n'est pas LA Cour suprême comme s'il n'y en avait qu'une, parce qu'en fait, en France, on en a deux des Cours suprêmes. Il y a deux ordres juridiques en France qui sont séparés l'un de l'autre. C'est l'ordre juridique judiciaire et l'ordre juridique administratif. L'ordre judiciaire, c'est la justice pénale, c'est la justice civile, c'est la justice commerciale qui s'occupe des relations entre les personnes, entre personnes privées. À côté, tu as un autre ordre judiciaire qui s'appelle l'ordre administratif et qui, lui, s'occupe de toutes les relations entre les personnes et les autorités de droit public. Ce sont l'État, les collectivités locales, les organismes de la sécurité sociale et tout un tas d'autres trucs dont je ne vous ai pas en la liste. Et donc, chacun de ces deux ordres judiciaires a une Cour suprême. Pour l'ordre judiciaire, c'est la Cour de cassation, dont vous avez déjà entendu parler. Pour l'ordre administratif, c'est le Conseil d'État. Et donc, le Conseil d'État, en dernier recours, dit « Ben non, il peut casser les arrêts des Cours administratives d'appel ou il peut les confirmer, etc. » Donc voilà, le Conseil d'État, il a cette casquette judiciaire. Il a une deuxième casquette importante, c'est, comme son nom l'indique, il conseille l'État. Alors, bizarre, mais en fait, il apporte des conseils, il accompagne l'État et surtout le gouvernement dans son travail de préparation des projets de loi et dans son travail administratif d'écriture des décrets. Pour être bien sûr que le décret d'application de la loi, il correspond bien à la loi, il est bien cadré juridiquement, le Conseil d'État rend des avis sur les projets de réglementation du gouvernement. Jean, est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionnent les ordonnances, s'il te plaît ? Oui, absolument. Les ordonnances, c'est une méthode un petit peu particulière d'adoption des lois. Je vous ai expliqué tout à l'heure et je vous explique sur cette chaîne depuis 8 ans maintenant le principe du fait majoritaire et de la responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement. Entre le gouvernement et le Parlement, la hiérarchie, c'est Parlement au-dessus de gouvernement. Le gouvernement dépend du Parlement. On dit en droit constitutionnel que le gouvernement est responsable devant le Parlement. Il engage sa responsabilité. Il doit avoir l'aval du Parlement pour pouvoir gouverner le pays. Et c'est même parce qu'il dépend de l'Assemblée nationale qu'il peut diriger le pays. Il y a une petite astérisque à tout ce que je viens de dire, c'est offre soumise à condition. Puisque depuis l'année dernière, on a un gouvernement qui n'a pas de majorité, donc il ne devrait pas pouvoir gouverner, mais il n'y a pas non plus de majorité alternative, donc en fait il peut quand même gouverner. Je ferme cet astérisque. Donc, le Parlement fait la loi et le gouvernement l'exécute. Donc, le Parlement décide de voter une loi sur les logements, machin et tout. Le gouvernement prend des décrets pour préciser comment la loi qui a été votée par le Parlement doit s'appliquer concrètement pour les chefs de chantier, pour les gens qui déposent des permis de construire, etc. Mais il y a une possibilité qui existe pour le Parlement, qui est de donner au gouvernement, temporairement, la possibilité de s'occuper de l'écriture d'une loi. Pas de son adoption, mais de son écriture et de son entrée en vigueur aussi. Cette possibilité, ça s'appelle une ordonnance. Le Parlement vote une loi qu'on appelle une loi d'habilitation. C'est une loi un peu particulière qui dit « Nous, Parlement, délégons notre pouvoir législatif pour un temps donné et sur un sujet donné au gouvernement en lui demandant de bien vouloir prendre les décisions et donc d'écrire la loi à notre place et nous ratifierons la copie au bout d'un certain délai. » Donc, c'est pas un abandon de pouvoir, puisqu'on garde le pouvoir, on le donne temporairement, mais par contre tu me ramènes ta copie et je la signe à la fin pour valider que je suis bien d'accord avec ce que tu as écrit. C'est ça ce que je viens de vous décrire, c'est une ordonnance. À quoi ça sert pour un Parlement de déléguer son pouvoir à un gouvernement pour faire des ordonnances ? Il y a deux raisons principales. La première des raisons, c'est la technicité des sujets. Parfois, le Parlement n'a pas envie de passer des heures à discuter de manière très technique sur des applications diversifiées de certaines des lois dans certains des territoires, comme par exemple la Nouvelle-Calédonie, etc. Donc, il dit en fait, sur toute cette partie-là, on file la patate chaude au gouvernement qui a toutes les équipes techniques qu'il faut, etc. pour l'écrire, donc allez-y faites. Nous, le Parlement, on doit donner la volonté dans des trucs assez généraux et abstraits. On laisse le gouvernement s'occuper de la partie un peu technique, etc. On ratifiera à la fin, ça nous va. La deuxième raison pour laquelle on peut avoir recours à des ordonnances, c'est pour la rapidité. Et ça, c'est une raison plus politique que technique. C'est-à-dire qu'un gouvernement peut décider que c'est tellement urgent d'agir en matière d'eux qu'il va dire au Parlement, filez-moi le pouvoir d'écrire la loi, ça va aller plus vite avec moi et ça va être plus rapide et on va pouvoir faire entrer en vigueur beaucoup plus rapidement et l'urgence, machin, etc. Pandémie mondiale, on n'a pas trop trop le temps de faire des débats parlementaires à rallonge. Donc, le gouvernement, nous, en deux jours, on peut vous pondre un truc, machin, donc laissez-nous faire le package, vous le ratifiez à la fin. C'est bien une ordonnance, mais on avance, quoi. Donc voilà, voilà ce que c'est qu'une ordonnance. C'est un élément souvent technique, parfois politique, et on parle beaucoup plus des ordonnances très politiques que des ordonnances très techniques. La traduction en droit interne de l'accord international entre la France et le Canada sur les mesures de pêche à l'écrevisse au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une ordonnance. Voilà, le Parlement a autre chose à foutre que de passer des plombes à discuter de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada